Musique Et voilà, je vous remercie. Je m'appelle une fille en naissant Sanito, actuellement directeur régional de la promotion de la jeunesse des sports et des loisirs du district d'Avident, depuis le 24 février. Et j'ai été très heureux de prendre fonction dans un bâtiment « new look » parce que j'ai vu les travaux que la délégation, il ne faut pas dire que la question générale de loi suivie, a effectué ici dans nos locaux. J'avoue que c'est du bon boulot, ça permet aux agents qui sont là de travailler dans un cadre agréable, ce qui est une source de motivation supplémentaire. Je crois que c'est ce qu'il faut de temps à autre pour que les agents soient à l'aise dans la mission qui leur a été coquée par M. le ministère. J'espère que tous les autres services seraient basés, pas seulement au niveau d'Abidjan, mais au-delà de la direction régionale d'Abidjan pour que tout le monde soit à l'aise. Donc, ce jour où nous remettons de façon partielle, quand nous constatons que les travaux sont finis et que nous réceptionnons nos locaux, nous ne devons que dire merci à M. le Détain Général et surtout, surtout au premier responsable de notre ministère, à M. le ministre, qui a autorisé ces travaux. Voilà, c'est la première impression. Tout le monde est heureux que nos locaux soient réhabilités pour nous permettre de bien travailler. Monsieur Edibi Pascal, délégué régional, Loi Sud-Abidjan. Dans le cadre du programme de réhabilitation des locaux de Loi Sud-Sur, toute l'étendue du territoire, Loi Sud-Abidjan, n'est-ce pas, a fait partie de ce projet-là. Et donc, depuis le 16 janvier 2014, on a vu les locaux de Loi Sud se refaire. Et l'entreprise qui a conduit ces travaux-là, l'entreprise GESCOM, dirigée par M. Edramé. Et donc, ce jour était un jour solennel pour nous parce que nous avons procédé à la remise officielle de nos locaux. Nous avons reçu de manière provisoire ces locaux. En présence des DAF du ministère de la Jeunesse et des Sports, en l'occurrence, les deux DAF du ministère, M. Thia, qui s'occupe de la comptabilité du budget, et de M. Bandou, qui s'occupe de la logistique et du matériel. Bien entendu, avec le DAF, le sous-DAF de Loi Sud, M. Salif Ouattara. Et donc, ça a donné lieu à une cérémonie sympathique à laquelle le directeur régional, malheureusement, était absent parce qu'occupait à d'autres options. Et donc, tout s'est très bien passé. Et donc, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui nous fait découvrir des bâtiments vraiment tout neufs. Et donc, la réhabilitation a consisté, n'est-ce pas, à l'étanchérité d'une toiture, au plafond qui a été rénové à 100%, à la moquette qui a été renouvelée, au split qui a été remplacé, aux portes aussi qui ont été remplacées. Pour vous dire que c'est tout un bâtiment nul que vous avez. Donc, ça nous permet, nous, aujourd'hui, à Jean de Loi Sud, d'être dans de meilleures conditions de travail. Et je saisis cette occasion pour dire merci à M. le directeur général de Loi Sud, qui n'est pas à penser à se déléguer en leur offrant cet outil de travail. À notre tour, nous ferons bon usage de cet outil-là et lui promettons de redoubler d'autres capacités de travail afin de sortir des résultats d'ailleurs. Voilà en deux mots ce que je voudrais vous dire pour cette journée qui n'est pas consistée en la remise provisoire de notre tour. Alors, M. Tramé, il s'ouvre, j'ai rendu l'entreprise GECOP. Alors, j'ai souscrit à la paire d'offres de ce marché dont on m'a attribué ce marché, le lot numéro 1. Donc, nous avons commencé la réputation le 16 janvier. Et Dieu merci, aujourd'hui c'était la réputation pour le joueur. Grâce à l'aide au concours de toute mon équipe, à l'aide de M. Diby, de Loi Sud, il nous a encouragés à aller au bout de ce que vous voyez. Et Dieu merci, tous ceux qui ont été là ce matin, ont été satisfaits du travail qui a été bâti à tous les membres. Donc, une fois qu'il me réjouit, et je dis merci à toute l'équipe qu'on travaille avec moi, et surtout à M. Diby. Parce que M. Diby, il a joué un rôle très important dans ce travail. Très, très important même. Parce que, il nous a facilité la tâche, il nous a bien reçu, parce qu'on a fait beaucoup de chantiers, on va dans des chantiers où on a des difficultés. Vraiment, en toute sincérité, il nous a facilité la tâche. Et si les travaux qui ont été effectués, n'ont plus l'ensemble des lois suites, vraiment, nous, on a fait que se réjouir et qu'on prédure, que beaucoup d'autres comme ça puissent arriver, et qu'on puisse nous appeler pour que Jésus-Christ puisse évoluer, à l'aide de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501